Ça, prends ça, ça, t'as mis le bouquin, de toute façon, je vous ai jamais aimé. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je pourrais plus jamais profiter de ma moustache. Putain, j'ai entendu un truc, mais qu'est-ce que tu racontes ? Je te dis que j'ai entendu un truc, mais il y a le baire là, sur le sol, bordel, qu'est-ce qu'on fait ? Respire, ça va aller. Merde, j'oublie la pizza au four. Bon, attends, je reviens. Mais putain, mais où tu vas ? Non, tranquille, je reviens, tracasse, je vais gérer le truc, je vais la sortir, et puis c'est pas grave, on la mangera froide, on a l'habitude. Ouais, bon, ça va, mais alors, prends pas des heures, s'il te plaît. Hein, quoi ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Aïe, putain, ma jambe, non, aïe, pas de la chier ! Et bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On va tester une nouveauté, ce sera donc Deus Ex, Mankind Divided. Donc, pour faire un peu l'historique, moi j'ai joué au reboot, donc Human Revolution, et j'ai pas joué au tout premier opus, parce qu'il est un peu mal vieilli, et que j'arrive pas à rentrer dedans. Et en somme, celui-ci, c'est le troisième, c'est ça ? C'est en somme le troisième, techniquement, c'est le troisième, oui. Le reboot, moi, ça m'avait bien plu, j'avais bien aimé le premier, c'était sympa, en tout cas, j'avais bien aimé, donc j'espérais quand même encore un cran au-dessus pour celui-ci. Donc, on se lance dans le vide du sujet, on va démarrer, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, on commence, enfin, on ne recommence pas tout de suite ici, on est dans la ville de Prague, très jolie. Ouais, c'est vachement bien, et le ciel est gris comme ça, c'est... Les nuages bougent pas, par contre, hein. Ah, ouais, effectivement, les nuages sont un peu immobiles. Mais ça donne bien de loin, tout ça. C'est tableau, tableau dans le ciel, mais ça donne bien. Et donc, le contexte du jeu, si tu connais pas les Deus Ex, donc, t'as vu que notre héros est un augmenté, il s'appelle Adam Jensen, donc, il a des morceaux de robots sur lui, en fait, on va dire. C'est le même héros depuis toute la série ? Non, le premier, c'était pas ça. Le tout premier, c'était... Donc, c'est à partir de les bouts que c'est Adam Jensen. Donc, il pète un peu la classe, hein, il respire un peu le charisme, tout ça. Il y a une ségrégation avec les humains et les non-humains. En fait, dans le premier opus, toutes les personnes qui ont des morceaux, donc des pièces augmentées, ont aussi une puce dans la tête. Tout le monde est devenu fou, en fait. Tous les augmentés sont devenus fous, ils ont été contrôlés, et donc, ils ont commencé à se battre. Et donc, forcément, depuis, les augmentés... Elles sont mal vues, quoi. Elles sont très, très mal vues. Ah, il y a une prostituée, je crois que t'as... Non, c'est pas... Hum, ouais, elle est limite. Elle est limite, t'as, quand même. Elle est limite. Tu peux lui parler ? Non, elle ne me parlera pas, elle dira quelque chose, mais elle ne me parlera pas. D'accord, ok. Et c'est Honda ou Toyota qui font les voitures, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Donc, les augmentés sont mal vues par la société ? Les augmentés sont très mal vues par la société. Alors que... En général, il y a plusieurs grosses sociétés qui ont essayé de faire des paradis pour augmenter, donc vraiment des villes où il n'y a que des augmentés pour éviter cette ségrégation. Il y a eu un gros problème de racisme aussi. Mais, ça ne parle pas. Donc, c'est vraiment une apartheid pour les augmentés, en fait. Et tu vois, d'ailleurs, là, tu as... ...le métro pour les humains normaux et tu as le métro pour les augmentés. Ah oui, d'accord. Ils jouent beaucoup là-dessus. Ça a vraiment jusque-là. Et toi, t'es genre un super badass, genre un flic, ou rien à voir. Alors, à la base, il est agent de sécurité, mais il a fait les forces spéciales et tout, donc il est costaud. Et j'espère que ça va le faire. Voilà, parfait. Ah, t'as mis le jeu en anglais. Oui. D'accord. Il se rend compte que c'est un augmenté, j'imagine ? Oui, oui, il est. Oui, de 67. De temps en temps, t'as des petites interactions quand tu sors du métro avec la police qui t'avrête. Donc, il renforce vraiment cette idée. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est... Il y a vraiment une apartheid. Et tu te bats contre qui, dans cet épisode, en tout cas ? Parce que de manière générale, je ne les connais pas. Je ne sais pas, de base, contre qui tu te bats ? C'est un peu le problème. Tu vois, il y en a qui sont gentils en essayant de faire ça gentiment, et il y en a qui sont gentils en essayant de le faire méchamment. D'accord. Le problème de cet épisode, je trouve, c'est la narration qui est vraiment chaotique. C'est vrai ? Vraiment, c'est un bordel. Parfois, tu vas à des endroits, enfin, tu suis le curseur en général, un peu comme ça, et tu... Tu fais tes quêtes, quoi. Tu fais tes quêtes, et parfois, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Tu n'as aucune idée. Vraiment, le scénario n'a... Vraiment, euh... Pour toi, Campbell, le scénario, c'est un peu... Moi, moi, Campbell, le scénario, c'est vrai que parfois... Surtout que j'ai eu ce problème où j'ai dû attendre 10 jours avant de pouvoir continuer le jeu. Donc, quand je suis revenu dessus, j'étais là, c'est qui lui encore ? C'est qui lui encore ? C'est tous des... Ils ont tous des noms russes. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Du coup, à la fin, tu ne sais plus qui est qui, tu ne sais plus qui fait quoi, qui, quoi. C'est dommage, parce qu'ils aient vraiment un contexte idéal pour que le scénario nous balade. Le contexte très chouette, mais le scénario est vraiment... Il n'est pas bancal, mais il est décousu. Et du coup, tu t'y pèles. Tu t'y pèles, vraiment. C'est con, parce qu'en plus, avoir des russes pour méchants, ça le fait toujours. C'est toujours bien. Toujours bien. Attila, bonne question. Et comme ça, tu es en rue, tranquille, tu te balades. Tu peux buter un mec, là, comme ça ? Donc, la bonne femme, tu peux la buter. Voilà. Ok, du coup... Ah, ok, donc, il y a un système, quand même... Bonjour ! Tu peux faire un peu ce que tu veux, mais tu as des conséquences. Oui. Voilà, ok. À la base, c'est quand même... C'est sûr que c'est un genre. Oui. Ok. Et tu n'as pas le système de karma qui descend... Non. Donc, la grande particularité de ce jeu, c'est que ce n'est pas forcément un jeu de tir, c'est plutôt un jeu d'infiltration à la base. Ouais, ça, je m'en doute un tout petit peu. Ça a été reproché dans le reboot, c'était que... Y aller à la US Arc, ce n'était pas vraiment possible. Du coup, ils ont adapté cette fois-ci. Cette fois-ci, tu peux y aller en mode brun et ne pas être discret du tout et ne pas mettre tout ce qui bouge. Et tu peux aussi la faire sans tuer personne. Tu peux le faire sans tuer personne. Mais les gunfights sont à chier. Ah oui. Ça, vraiment, c'est nul. Ah, merde. C'est ce que ça son tir, c'est... Ce que ça son tir, c'est nul. Et alors, je vais vous montrer un peu mon inventaire. Bon, ici, ça va encore, mais c'est un peu le foutoir. C'est des trucs partout. C'est moyen. Et il y a... Quand tu te bats contre les humains, ça va. Les humains mordent relativement vite. Mais dès que tu te passes contre des gens qui sont également augmentés, là, il te faut des dizaines de balles pour les tuer. Il te faut les bonnes munitions. Et alors, le truc très réaliste, c'est qu'évidemment, les ennemis, ils te tirent dessus pendant un quart d'heure. Pas de souci, ils ont plein de balles. Mais dès que tu les loot, ils en ont trois. Donc, s'il te faut 15 balles pour tuer un mec et que les mecs en drop trois, ben, t'es un peu vite limité. Et c'est pas voulu, justement, que tu sois limité dans les munitions pour pousser les gens, faire plus d'infiltration. Non, ils ont dit, justement, tu peux faire les deux. Tu peux faire soit de l'infiltration, soit y aller comme un bourrin. Et tu as des capacités, j'imagine. Tu n'as pas que les fusils. C'est vrai que je n'ai pas augmenté beaucoup les trucs de tir. Je vais vous montrer le truc qui est très mal fait, d'ailleurs, je trouve. Voilà. Donc, ça, c'est ton art de talent. Ah, c'est quand même le... C'est joli, oui. C'est classe. Donc, tu vois, lui, il est complètement robot, lui, il parlait. Et tu vois, ça marque... Enfin, tu vois, comment il a une puce, là, en fait, dans la tête. Ah, oui. Tu ne sais pas... Tu ne te rends compte qu'il n'est pas humain, quoi. Et donc, tu augmentes ses capacités. C'est comme un art de talent, ça. C'est ça, c'est un art de talent. Tout à fait. Si tu veux aller d'un point A à un point B, il y a au moins des manières de le faire. Tu as quand même la possibilité de... Tu vois, tu ouvres une porte en piratant le truc. Donc, il y a vraiment énormément de moyens de passer. Donc, ça, c'est vraiment bien. Le level design est vraiment, vraiment, vraiment top. Bon, on va essayer de passer ici. Donc, tu as vu, il y a une petite jauge qui... La petite jaune jaune. Donc, ça, c'est quand les ennemis me voient. Mais bon, pas suffisamment pour se dire, il y a quelque chose. Ok, ils ont l'air un peu cons, quand même, non ? Avec qu'ils m'ont... Tu fais du bruit, j'imagine. Là, tu marches des trucs. Il n'y a pas de système de bruit, etc. En tout cas, si je suis debout, là... Hop, on va l'attraper. Je ne sais pas si je l'ai tué ou pas. Ah non. Attends, mais tu es quand même à l'autre bout du truc. Tu l'attrapes tout de suite. Ah non, je l'ai tué. Bon, voilà. Très bien. On va faire ça. Hop, on va prendre le cadavre. Ah oui. Comme ça, il tourne en plus. Donc, il les travaille avec ses petites mains, comme ça ? On va tous les foutre ici. Voilà. Et donc, si un garde voit des corps, j'imagine qu'ils sont en état d'alerte. Ben, justement. Je trouve que c'est un peu ça qui est dommage. Il voit le cadavre. Enfin, si tu ne les tues pas, par exemple, lui, il est endormi. Oui. Il ne l'a pas tué. Les gardes vont aller, ils vont le réanimer, ils vont faire un petit tour. S'ils ne voient qu'il n'y a rien, ils reprennent leur tour de garde habituel. Ok. Bon, c'est quand même pas méga réaliste. Et quand il les voit mort, ils ne réagissent pas ? Et quand il les voit mort, je ne les tue jamais. Ah. Je tue rarement les gens. Oh. Oh oui. Et donc, ici, ma mission, je dois aller trouver une preuve qui a été saisie par la police. Moi, je suis un Interpol. Et donc, il y a une preuve qui a été saisie par la police. Et donc, je dois aller la récupérer parce que la police ne nous aime pas. Ah. Ok. Donc, haps, on va aller aussi arrêter ce monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est quoi ton nom ? Tu rentres au Interpol. Ah, c'est une gondesse. T'es une gondesse. Ah, ah, on me voit. Il ne te voit plus. Ok. Ça veut dire que... Là, on m'a repéré. On m'a repéré. On t'a repéré ? Oui. Et à quoi tu vois ça ? Tu vois, il me recherche en cours. Ah, ok. Les gardes sont en train de me chercher. Mais il t'a quasi vu. Il te cherche. Non, ça ne va pas. Non. Ah. Bon, ben là, on n'aura pas le choix. Du gunfight. Ok. C'est un shotgun qu'il utilise là ? Très bien les shotguns. Après, les effets sont plutôt bien faits. Sur les animaux, je vois qu'il y a des... Il faut reconnaître que le jeu est trop joli. Bon, là, on a dû baisser un petit peu. On a baissé un petit peu pour les 20 frappes, mais... D'accord, je m'en trouve que j'avais besoin de top. Si on m'a la fin de balade. Ok, donc une fois qu'il te repère, c'est que tu... Tu avais tout débuté. Je pourrais disparaître et partir dans un conduit. Et je vois que tu as une barre d'énergie. C'est quoi ton énergie ? Tu veux être rechargé ? Oui, je suis à la batterie. Ah, tu dois être rechargé ? Oui. D'accord. Pourquoi tu as des stands pour être rechargés ? Comme les voitures électriques ? Non, j'ai des biocellules qui me permettent de me recharger. Donc, il faut aller voir mon pote, mais mon pote a des problèmes. Donc, il y a plein de messieurs qui expliquent le barrage. Ah oui, voilà, je le vois. Il n'a pas des amis. Les huissiers, ils sont venus, ils sont dix ans. Voilà. Voilà, il faut buter les huissiers. Et alors, il tire sur les livres. C'est d'une logique infaillible. Mais que vas-tu faire ? Mais que vas-tu faire, Tori ? Il a l'air inquiet, hein ? Il se dit ? Oui, il ne sait pas où je suis là. Il n'y a pas de sens qui m'a... Non, il ne sait pas. J'ai envie de tirer, je ne sais pas où. Ici, c'est terre ? Oui, je vais tirer là. Aïe, tu m'as fait... Aïe, les tèvres qui font, c'est vrai. Bon, il s'est un peu tordu, mais... On va la ramasser, on va prendre son arme. Il y a quelqu'un, hein ? Ah, il s'est fait là ! Non, non, il n'y a pas. Tant qu'il n'a pas vu le corps, il ne va pas chercher. Il a l'air un peu dans ses rêves, en fait. Oui, oui, il y a vraiment, en fait. Ça, c'est... C'est son tour, mais... Il n'a pas l'air très inquiet. Ça, c'est pour lui, tu vois. Non, mais complètement. C'est pas réagi, non ? Lui, il s'en fout. Lui, il... C'est même pas un terroriste de bouquin. Il tire même pas sur le bouquin, il s'en fout. Et là, qu'est-ce qu'il y a ? Il ne te voit même pas. Il ne t'a même pas vu. Là, j'étais... Ah, lui, il t'a vu. Oui, mais comment ? Comment vas-tu faire ? J'imagine que tu as plusieurs passons. Et effectivement, il y a un paquet de passons. Il pourrait y aller en bourrin, mais c'est très déconseillé. Attends, tu viens de pointer ton... Oui, non, ça, regarde, c'est un agent de sécurité. Bonjour, monsieur l'arbre de sécurité. Ah, il s'en fout. Il s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a ? Pas très logique. Par contre, si je lui parle, il me dit, rangez votre armes, s'il vous plaît. Ah, voilà, c'est quand même. C'est quand même logique. On va aller à l'endroit le plus stratégique possible. Les toilettes. Les toilettes. Ah, toujours stratégique. Toujours les toilettes. Toujours de l'axapas. Oui, mais sinon, je ne sais plus. Non, tu as la photocopie. Tu peux interagir avec la photocopie. Ah, si, si, tu peux interagir. Non, elle est trop lourde. Je n'ai pas augmenté mes bras, donc je n'ai pas fait les bras. Ah, tu n'as pas fait les bras. Je n'ai pas fait les bras. Il faut un petit peu musculer les bras. C'est important. Je ne sais plus où sont les toilettes. Tu peux demander, non ? Non. Monsieur, où sont les toilettes ? Où sont vos toilettes avec des conduits dans lesquels je peux passer ? On va essayer. Tu vas voir le piratage aussi, comme ça, un peu. Ah, donc il y a du piratage. Il y a du piratage qui n'est pas très intéressant non plus. C'est le même que le premier, en fait. Ok, ça va déjà. Moi, je vois ça, je me dis, ouh là, mon dieu, c'est quoi ce que je fais. Mais ce n'est pas très compliqué, en fait. Donc, c'est quoi le but ? Qu'est-ce que tu fais ? Je capture le dossier. D'accord. Et il me faut, je dois atteindre le machin, le rouge, c'est le méchant. Et donc, si jamais il me repère, le rouge va, ma lave, il ne me repère pas. Et en quel cas il te repère ? Ben voilà, regarde. Tu vois, là, j'ai 15% de chance, parce que mon piratage, le piratage, tu es obligé d'augmenter directement le plus vite possible, parce que sinon, tu es bloqué. Donc, voilà, il ne m'aura pas repéré, donc je prends le truc tranquille. Voilà. Ah, sympa. Bon. Tu avais peut-être bien des petits jeux, peut-être un peu plus compliqués ? Ben, vous voyez, il y en a qui sont forcément plus difficiles que celui-ci, mais bon. Ah, je suis caché. Ah, j'aime bien les jeux, on peut interagir avec des... Eh, c'est classe, les petits... Vous voyez, c'est des tablettes, c'est logique. Oui, c'est des tablettes, des petits tablettes. Alors, il y a un PC. C'est le futur, ça. Mais ça se passe en quelle année, d'ailleurs ? Ils te le disent, ou pas ? 2020, top, là, on est en 2020. Ah, tu as du boulot pour accouper ça, pas un an. Je ne sais pas si on prend que ça. Et là, tu en as atteint deux ou pas du tout ? Deux, oui. Je dois prendre les deux. Bon, ben là, là, c'est tranquille. Jusque-là, ça va. Tu vois, le spam, là ? Ça, c'est pour gagner du temps. Si jamais je me fais repérer, j'ai un temps. Voilà, là, tu vois, il m'a repéré. Mais du coup, j'ai gagné du temps parce que j'ai pris le spam. C'est le spam qui m'a fait découvrir, ça ne va rien, mais... Ah, j'ai oublié un. Voilà. Et si jamais je ne réussis pas dans le temps. Enfin, tu peux quitter, dire j'arrête. Comme ça, il ne se passe rien. Oui, il ne se passe rien. Enfin, ce n'est pas comme si tu étais vraiment pénalisé et que le truc était bloqué. Non, non, non. Si, si tu restes, si tu restes, oui, ok. On ne va pas faire de la messagerie parce que je sais ce qu'il y a. Voilà. Tu vois, ici, par exemple, si j'avais pris l'augmentation, si ça semble, non, je ne peux pas. Je pourrais pousser le truc et passer dans le conduit. Mais je ne l'ai pas, donc on va passer au spam. Moi, je l'aurais fait, tu vois, parce que moi, je suis plutôt style, tu vois, parce que j'augmentais mes bras en premier. On dirait quand même que les visages des PNJ sont un petit peu moins bien travaillés, non ? Oui, oui, il y a beaucoup de clones aussi. Oui. Ce qui est à la fois bien et parfois gênant, c'est que parfois, tu ne sais pas si tu as, par exemple, il y a un autre conduit. Est-ce que c'est une entrée que je n'ai pas prise parce que c'est une autre entrée ? Donc, c'est un angle là, je vais revenir en arrière. Donc, tu ne sais pas trop où même les choses. Il y a tellement de moyens différents de faire les trucs. C'est bien, c'est bien, ça permet de te perdre et donc de devoir recommencer, etc. Ah, ben, tu vois, là, je suis au-dessus de l'ascenseur, donc je ne sais pas si je dois aller. Là, on va tomber, on va mourir. Ah, tu peux mourir suite à une chute ? Oui, mais je n'ai pas le machin. Il a un truc aussi pour amortir les chutes, il peut faire un espèce de jump bizarre, parachute. Un jump bizarre, parachute, toujours une bonne chose. Est-ce que tu as des alliés dans le jeu ? Oui, mais... Genre de réels alliés... Oui, tu n'es pas tout seul. Tu fais partie d'une mission, donc tu as une base et tout, tu as tous tes alliés. Mais bon... Mais en mission, tu es toujours tout seul. Tu es toujours tout seul, ça, oui. Il y a quelque chose là-bas ? Non, peut-être pas. Je ne sais pas, j'hésite. Je dois rester à mon poste. Ah, qu'est-ce que c'est ? Bon, j'avoue qu'ils n'ont pas l'air très fut-fut. Non, non, Lya est vraiment en fraise totale. Je viens de dégommer son pote, je viens de lui éclater le crâne contre le bureau. Ça a juste fait un bruit sourd, mais il n'y a pas de souci. Je fais le dos. Et on va dire qu'il y a des écouteurs sur la tête, en fait. Et est-ce que c'est vraiment dérangeant, en soi ? Parce qu'il y a plein de jeux où Lya n'est pas top, mais au fond, c'est pas... Pour un jeu d'infiltration, c'est quand même un peu... Non, mais là, en technique, il t'a vu, là. Ou alors, il dort. Peut-être qu'il dort. Ah, là, il me... Ah, ouais. Ah, alors. Toujours. Le grand classique. La proubelle, non ? La meilleure cachette du monde. Voilà. Et c'est mon pote, en fait. Il y a une prise, là. J'ai vu une prise, c'est un secteur, tu veux te recharger ? Ah, parfait. Sérieusement ? Ah, putain, je pensais... Je me suis dit, ce serait génial, en fait. Attends, là, je mets ma prise, tac. Bon, je ne t'ai plus. Ok. C'est sur les caméras. Je peux toutes les activer. Très bien. C'est pas quand même foutu, encore, les interfaces, je trouve. Non, ça, c'est bien. C'est joli. C'est assez épuré, c'est assez joli. Voilà, la ville, il y a cinq zones, je pense. Et donc, pour se déplacer, tu as utilisé le métro. Ah, c'est parfait. Et tu as un métro, forcément, pour les augmenter. Oui, on avait vu au début les entreprises qui ont mal. Même le métro, en fait. Ah, carrément, le métro ? Je crois que c'est la base. Donc, le métro est tout bourri, c'est ça ? Non, c'est pas forcément. Mais bon, il n'y a que des augmentages. Ok. Et tu peux, je me demandais, tout à l'heure, je voyais des gardes discuter avec des passants. Est-ce que tu as des petites quêtes secondaires, comme ça, qui popent parfois, genre, tu vois, un garde qui frappe un mec. Est-ce que tu peux intervenir ? Non, ça, non. Enfin, tu vois, là, c'est tout désaugmenté. Il y a tous des bras, des jambes, des camions, tu vois. En somme, c'est juste un... Oui, c'est juste une séparation. Une séparation, c'est juste un temps de chargement, en somme, qui est utilisé. C'est un temps de chargement, voilà, tout à fait. C'est joli, après, c'est mieux ça qu'un écran noir. Nan 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 pour tout ça ou même pas c'est juste lui qui veut il dit jamais en fait c'est bien fait par contre ça c'est bien fait il ya quand même un petit côté où il ya une session qui se fait c'est pas mal fait ah ouais pas d'air s'entendre dirait qu'elle va aller sur la lune avec sa combina le jeu est-il dur tu as joué en normal j'ai joué en mode normal et des points shop tu peux aller faire des courses oui sérieusement oui mais y'a rien d'intéressant donc on arrive à la planque c'est la parfaite place et donc là tu vas trouver tous tes coéquipiers j'imagine ah ouais c'est vraiment la petite carte le petit bouton caché et attention la réserve qui descend le fin fond de la plan ou ah ouais d'accord c'est de la base de voilà une très grosse base on a même un stade de tir on a même une psychologue à d'un système de choix un système de choix où tu peux parler tu peux aussi quand tu dois convaincre des gens si tu as les bonnes augmentations tu peux avoir le rythme cardiaque et tu peux voir ce qui pourrait plus les influencer c'est pas un jour à choix l'histoire est tracée mais ils te le vendent comme ça et au final bof quoi et la fin peut être différente en fonction de non à l'avoir si y'a des fins différente donc ben voilà on a un peu fait le tour de ce que je pensais du jeu on avait un petit peu un petit peu tout moi je suis un peu déçu de de cet opus surtout qu'à la fin il ya pas mal de révélations machin ça nous vend déjà la suite ou un dlc donc c'est encore pire donc voilà je trouve que ça clôture pas vraiment tu t'embrouilles dans le scénario et le jeu n'a pas vraiment corriger les défauts du premier contraire je trouve que certains points c'est même pire l'adaptation pc est vraiment 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 mauvaise il y a eu un gros bug tu m'as dit il y en a eu deux moi j'en ai échappé au premier donc au tout début tu as une scène une cinématique que ce n'est pas passé et il ya beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à passer cette cinématique parce que ça leur pc ça ils l'ont résolu relativement vite deux trois jours après ça fait quand même chier quand tu achètes le jeu le premier jour et que ça marche pas moi j'en ai eu une j'ai eu le bug beaucoup plus loin vers les trois quarts du jeu je savais pas en fait aller utiliser le métro qu'on a utilisé je savais pas utiliser et bloquer j'étais bloqué je savais pas aller là où je devais aller ils ont mis combien de temps ils ont mis 10 jours pour le faire ah oui quand même et donc ça ça m'a vraiment brisé mon rythme de jeu je trouve que ça peut abuser encore une fois et il ya beaucoup de petits soucis qui a eu qu'ils ont corrigé aussi maintenant mais par exemple quand tu recharges une sauvegarde tu dois appuyer sur espace pour voilà il a fini de s'arriver et tu appuies sur espace et espace c'est aussi bouger de passer au dessus d'un obstacle donc si tu as sauvé alors que tu es derrière un obstacle tu appuies sur espace il considérait que tu avais encore appuyer sur espace du coup tu sautais de sortir de ton truc donc s'il y avait un ennemi devant toi tu te faisais repérer ta sauvegarde tu étais foutu parce qu'il y a eu pas mal de petits bugs comme ça très dérangeant l'IA est vraiment mauvaise tu vois vraiment pas fait d'efforts là dessus par rapport au premier c'est vraiment un foutoir narratif et donc sans spoiler toi la fin tu as été vraiment déçu et à ton avis ils vont sortir les dlc qui vont venir combler ça je suppose c'est un peu du marketing quoi en fait j'ai fini le jeu je me suis dit ah c'est fini en fait pour quelqu'un qui veut découvrir Deus Ex c'est pas du tout celui que tu conseilles je déconseille de partir sur ce Deus Ex si parce que tu es perdu tout de suite il y a un petit résumé de presque 15 minutes où tu peux voir un petit peu tout le résumé du 1 mais je l'ai regardé quand même mais j'étais quand même largué donc donc pour quelqu'un comme moi qui parce que j'ai acheté voilà je te conseille vraiment de faire celui-là parce que celui-là vraiment vraiment m'a laissé un bon souvenir il me laissera un souvenir plus que celui-là c'est vraiment ce problème de narration parce que on va aider quelqu'un et deux secondes avant on disait mais il est méchant mais pourquoi on va l'aider alors tu vois tu te perds tu sais pas ce que tu fais pourquoi tu le fais ils te parlent et t'as à côté tes alliés qui sont augmentés tes alliés qui sont pas augmentés tu sais pas qui suivent c'est vraiment le bordel narratif c'est vraiment le problème ici c'est un à quoi tu joues un petit peu particulier parce que c'est vraiment comme tu as fini le jeu c'était plus un avis que tu voulais donner ça te tenait quand même à coeur de donner ton avis voilà qui clôture cette vidéo sur une touche négative le prochain à quoi tu joues ce sera de la surprise pour Tory et pour vous aussi sur ce n'hésitez pas à commenter liker vous vous abonner c'est gratuit on mord pas nous ça nous fait super plaisir et on a passé le cap des 200 abonnés c'est plutôt pas mal n'hésitez pas à interagissez même si pour mettre des commentaires négatifs donnez nous votre avis sur le jeu ça nous intéresse aussi partager ça et donc on vous dit à la prochaine pour le prochain à quoi tu joues la prochaine vidéo peut-être Tory fera des vidéos tout seul à voir on essaie de le pousser hein c'est toujours ma faute passez une excellente journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et à très bientôt et à très bientôt